A la fin du mois de mai, le tournage d'une fiction de TF1 avec Inès Reg avait été reporté. Ce jeudi 20 juin, l'humoriste a expliqué à BFM TV les raisons qui l'ont poussé à finalement refuser de jouer dans ce téléfilm. Elle est à nouveau au cœur de l'actualité ce jeudi 20 juin. L'humoriste Inès Reg apparaît, en effet, dans Les Infaillibles, un film d'action écrit par son ex-mari Kevin Debonne, et mis en ligne sur Prime Vidéo. L'agenda de la jeune femme de 31 ans est particulièrement chargé depuis le début de l'année entre le doublage de Diva dans Chien et Chat, sa finale et ses polémiques dans Danse avec les stars et son rôle d'enquêtrice dans Masque Saint-Ger. Inès Reg, qui a pu profiter de son meilleur ami à Roland-Garros, a, en revanche, renoncé à un rôle dans une fiction de TF1. Le tournage du téléfilm de la première chaîne, Ado mais pas trop, était prévu à Reims du 13 juin au 7 juillet. Mais fin mai, la production avait expliqué avoir dû décaler le tournage, n'ayant pas de nouvelles de l'actrice principale, selon le quotidien Le Parisien. Sur BFM TV ce jeudi 20 juin, l'humoriste a indiqué que ce projet n'était plus à son agenda. Je retourne totalement dans ce que je sais faire de mieux et ce qui me manque de manière viscérale, la scène, a-t-elle expliqué. Du côté de TF1, aucune déclaration sur le sujet n'a, pour l'instant, été faite. Inès Reg part en tourner pour son prochain spectacle, On est ensemble, entre octobre 2024 et février 2025, un show qu'elle présentera ensuite du 25 mars au 6 avril au Casino de Paris. Inès Reg entretient une belle relation avec son ex. Sa non-participation à la fiction de TF1 est étonnante dans la mesure où le téléfilm lui tenait à cœur, notamment en raison de sa thématique, le harcèlement scolaire. En 2021, Inès Reg s'était confiée dans Le Parisien sur les difficultés auxquelles elle avait dû faire face, enfant, à l'école, révélant qu'on l'appelait la naine, qu'on lui donnait du Mimi Mati 24 heures sur 24. Elle avait réussi à s'en sortir grâce à ses proches, à qui elle avait raconté son harcèlement. Si l'humoriste s'est peut-être grillée auprès de TF1, elle est toujours proche de son ex-mari, Kevin Debonne. Séparés depuis janvier 2024, les deux comédiens continuent de se soutenir. Une bonne chose pour Inès Reg après les mois remplis de tensions et de frictions qu'elle vient de vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !